Mais je suis avec un seul invité comme nous sommes dans une édition spéciale. Aujourd'hui vous n'aurez pas le droit aux commentaires, mais aussi non plus aux analyses de journalistes. Mais nous recevons pour vous un invité et nous allons faire spécialement les bilans de sécurité de sa gestion dans l'une de nos provinces. Alphonse Ngoï Kastanji, ancien gouverneur de la grande province du Kassai oriental, il est notre invité spécial de ce matin, élu député national en 2018, tout comme député provincial également pour la ville de Mboujimaï, sénateur également, on l'appelle Priplé Brassa. Alphonse Ngoï Kastanji, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Merci. Notre première participation dans cette édition spéciale des Kiosques, je crois bien, vous avoir brièvement présenté. Vous avez passé 12 ans à la tête de la grande province du Kassai oriental, sans gourou, y compris les environs. Mais aussi vous avez été élu député provincial en 2007, je crois bien, comme indépendant. On vous connaît d'abord comme un opérateur économique. On va tout à l'heure parler de votre gestion à la tête de cette province. Je crois que vous avez brièvement présenté. Il y a des choses à ajouter ? Merci beaucoup. Juste un rectificatif. J'ai été élu député provincial plutôt en 2006. Mais le tout, c'est parfait. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Allez, avec Alphonse Ngoï Kastanji, il sera face aux confrères dans une co-présentation d'Élysée Odia. Élysée Odia qui est avec nous sur ce plateau. Elle est de Congo Web Télévision Haute Définition, mais elle est élu également pour le compte des 7 sur 7.cd, un site très libre, issu en République démocratique du Congo et à l'étranger. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Serge Fabou et bonjour à l'invité. Très bien. Merci beaucoup, Élysée Odia, pour cette présence. Allez, Célie Kalanguila, il est de RTGA, Radio-Télé du groupe L'Avenir, pour cette édition spéciale consacrée à la gestion 12 ans à la tête de la province du Casseur-Oriental, de l'ancien gouverneur. Alphonse Ngoï Kastanji. Célie, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux députés nationaux Ngoï Kastanji, sur qui je raconte beaucoup de choses par rapport à cette gestion. Nous sommes contents d'être avec lui pour en savoir un peu plus ce matin. Alphonse Kastanji, directeur ma première question. Député national élu, député provincial élu, sénateur élu, vous aimeriez que je vous appelle député, sénateur, député provincial ou député national ? Le tout, bien, pour le moment j'ai opté pour la députation nationale, donc j'ai renoncé à mon mandat de la députation provinciale, du Sénat. Maintenant j'ai choisi d'exprimer à l'Assemblée nationale ou je suis député national. Donc si vous m'appelez mon ordre député national, j'ai serré très à l'aise. Donc acteurs économiques, acteurs politiques, lesquels vous sont devant ? Lesquels vous m'avez à l'aise ? Bien, écoutez, en tant que député, pour le moment je suis très à l'aise parce que nous aurons le temps de vacances parlementaires. Je peux aussi regarder mes affaires, convenablement. Donc je suis aussi opérateur économique. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Mais si on le fout bien, il ne faut pas oublier. Merci beaucoup, j'aime le foot. Et c'est l'occasion pour nous d'encadrer la jeunesse. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'arrêt entre l'Hiverpool et l'Assemblée nationale, mais aussi Asda Kier, qui est sorti par la petite boîte. On a tout suivi. L'équipe de Tottenham. Cette Ligue des Champions nous réserve des surprises. Nous allons des surprises en surprises. Les grandes équipes sur lesquelles on a fait des pronostics, elles sont en train de tomber à l'Union. Et c'est le cas de Tottenham, d'Ajax hier, qui est tombé. Et même Barça qui était tombé avant-hier. Donc ce sont des surprises agréables, mais qui font le foot. Des équipes anglaises en final de la Ligue des Champions ? C'est bon cette fois-ci, parce qu'autrefois c'était les équipes espagnoles. Maintenant ce sont les équipes anglaises. Bon, le foot vient de là. Merci beaucoup, vous allez, à force, Mota Sanjou. Elisabeth, pour l'ouverture du débat. Vous avez cédé votre poste au niveau du Sénat. Vous vous faites remplacer par qui ? Votre soeur, votre fils, quelqu'un de la famille ? Pourquoi vous avez besoin de connaître mon supplémentaire ? On a besoin de le savoir quand même, parce qu'on vous a voté vous, mais en même temps vous vous laissez... Vous le verrez. Les téléspectateurs ont besoin de savoir aussi. Il y aura une séance de validation des mandats au Sénat. À cette occasion vous connaîtrez mon supplémentaire. D'accord. On repart quand même de votre gestion. 12 ans après, qu'est-ce que vous avez fait du Kassai oriental ? Bien, en parlant de la gestion, j'aimerais d'abord faire l'état des lieux de la province. Quand je suis arrivé à la tête de l'exécutif en 2007, le 23 mars, donc quand je revenais de Kinshasa à l'occasion de mon infrastructure, est-ce que j'avais trouvé une population sans eau pendant plus d'un mois ? Il n'y avait pas une goutte d'eau au robinet en Boujoumaï. J'étais arrivé dans cette crise-là, de Pénérudeau. Sans électricité, le peu qui pouvait accéder à l'électricité, c'était des VIP, sur recommandation soit de l'autorité provinciale. En dehors, les agents et cadres Miba. J'avais trouvé une province où, pour manger, il fallait enlever une tôle de la maison, vendre la tôle et s'acheter de con manger, détacher des briques pour manger et les biens de la maison. J'avais trouvé une province où les opérateurs économiques avaient plus fuite vers les provinces où ils pouvaient être approvisionnés facilement parce que les trains n'acheminaient pas les marchandises à Mouinadito. Ce qui fait que j'avais trouvé des marchandises qui avaient fait traîner à Louboumbachi pendant une année, avec les conséquences néfastes des produits qui périment. Alors aujourd'hui, vous naissez la province dans quel état ? J'ai tout dit, il faut faire l'état des lieux. Parce que, quand je parle des opérateurs... ... ... a été déjà enfin donc sans route les accidents ce qu'on mettait les camions ramener les marchandises de l'intérieur mais se renverser en pleine ville d'essai de plusieurs personnes je je m'en souviens une fois que les véhicules s'étaient renversés à hauteur de de moumouk dans le jeu mais où il y a eu perte en vie humaine 16 mois et donc sans route ravin balaouachitolo bouffant les gens voilà un peu je parle de du site des filles n'y sans parler de du site de sangou et de cabine ou mais l'enclavement était était totale aujourd'hui c'est désenclaver c'est désenclaver et donc maintenant en parlant du bilan qu'est ce que je veux dire je me suis mis à désenclaver la province et donc ma première mission était et aujourd'hui l'acheminement de marchandises est facile nous avons la route les camions qui viennent le chasseur vers aïe il y a une facilité maintenant 1 1 1 2 1 1 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il n'y a toujours pas d'électricité. Personnellement, j'ai fait un tour là-bas. Les routes peut-être, j'ai vu, pas d'eau. Il y a trois semaines, il y a toujours ce problème d'eau, ce problème d'électricité, ce problème de routes. Donc les mêmes problèmes, 12 ans après, qui perdurent. Voilà. Si vous avez été à Bipemba, dans la périphérie de la ville de Moumoumou, vous trouverez qu'il y a de l'eau qui coule 24 heures sur 24. Si vous avez été à Kassamay, Dupoumba et Nzaba, vous trouverez qu'il y a de l'eau qui coule 24 heures sur 24. Quelques problèmes que nous rencontrons sur le centre-ville est lié à l'insuffisance électrique, lié à la métusté de la centrale de Chala, que nous avons réhabilité à un moment donné. J'avais donné 200 000 dollars. On a remis les machines, on a acheté les sections statoriques, on a remis les réhabilités des machines. Mais comme ce sont les vieilles machines depuis les années 48, 53, etc., voilà que c'est tombé et c'est tombé en panne. C'est la situation de l'eau que vous vivez maintenant. Mais une solution définitive de l'électricité, quoi j'annonce que j'ai laissé une province qui a marqué ses pas. Et nous avons une centrale hydroélectrique d'une capacité de 12 mégawatts à Tubi-Tubi, à Miabi. Donc cette centrale va être opérationnelle dans les jours. Les travaux sont terminés et il y aura la décès dans l'électricité. Moi, je voulais revenir à cette problématique de rétrocession qui a ponctué la gestion de plusieurs gouvernements provinciaux, ici en République démocratique du Congo. Là, chez nos amis de Descoco, on nous apprend qu'au niveau de la ville-province de Kinshasa, c'est presque 889 millions de dollars qui ont été rétrocédés pendant toutes les 12 années du gouvernement Kimbute. J'aimerais savoir, concernant vous, la province orientale, vous avez bénéficié de combien en termes de chiffres de cette rétrocession ? Nous avons commencé d'abord par 45 millions. On a fait pratiquement une année en recevant seulement 45 millions de francs par mois. Pendant qu'ici à Kinshasa, ils en étaient à 800 millions de francs par mois. Vous voyez la disparité qu'il y avait. On s'est battu pour arriver à obtenir quelque chose de 400, 300, 400 millions de francs avec le gouvernement Mousito. Chemin faisant. Et quand arriva le gouvernement Matata, bon, les choses semblaient devenir très compliquées pour les provinces. Il y avait des retards, des rétrocessions. Le mot de province semble être Matata, parce que tous les gouverneurs le pointent du doigt quand même. Bien, on a connu les problèmes. Les calvaires. On a traversé les calvaires. Il a été quand même assez rigoureux par rapport... Bien, peut-être à ce niveau. Mais au niveau des provinces, cette rigueur a handicapé l'avancement des provinces. À cause de l'opacité de la gestion de certaines provinces quand même qui manquaient de transparence aussi. Il faut qu'on se le dise. Mais bon, l'opacité, je ne sais pas par rapport à quoi, parce que nous avons le contrôle. Savez-vous que chaque année, nous avons le contrôle de l'inspection des finances ? Et l'Assemblée aussi. L'Assemblée provinciale, ainsi que la Cour de compte. Et donc, toute gestion est transmise ici, centralisée. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une province qui puisse fonctionner en opacité. À la fin, vous vous retrouvez avec un montant de combien par rapport à la rétrocession ? Bien, pour le moment, après démembrement, on n'a pas plus de 200 et quelques millions, tout simplement, de fonds. Donc, ce qui représente 100 et quelques mille pour notre province. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Monsieur l'ancien gouverneur, moi, je reste sur ma soif. Est-ce que vous ne vous gênez pas de faire des affirmations du genre, j'ai laissé la province en bon état, il y a des lots à Bipemba, pendant que les gens qui sont à Bipemba, qui sont peut-être en train de vous suivre, vivent les calvaires ? On a eu quelques-uns au téléphone ce matin, avant l'émission. Est-ce que vous ne pouvez pas avouer que vous avez, certes, à fournir les efforts et que la situation est restée la même ? Parce que quand vous parlez de l'exode, est-ce que tous ceux qui ont quitté Mbujimaï pour Lubumbashi ou pour la vue des Kinshasa sont rentrés en Mbujimaï ? Écoutez, j'aimerais préciser, je n'ai pas dit que tout est le ciel rose. Non, j'ai dit que la province a marqué le pas. Et donc, on vient d'une ayant, d'une province dévastée où rien n'existait, où pour manger, il fallait détoller. Vous comprenez à ce niveau-là ? Alors, aujourd'hui, si nous avons le retour, nous avons l'agriculture, j'ai acheté des engins, des tracteurs, et on a ramené le mécat de Maïs qui coûtait 3 000 francs à 1 000, c'était moins de 1 000, 1 000 et quelques, écoutez, ça a un impact positif. Et donc, la province a marqué le pas. Pour Lubumbi Mbujima, je ne sais pas quel Lubumbi Mbujimaï... Les gens continuent à boire des lots de puits là-bas, des forages ? Il y a... Forage, oui. Forage, oui. Je dis bien de l'eau potable. Donc, il y a un système parc habitaire. Nous avions, à l'époque, organisé une table ronde des bailleurs de la province, bailleurs de fonds, ici à Kinshasa. À l'issue de cette table ronde, nous avions capté les fonds de DFID, donc de la coopération britannique. La coopération britannique. La coopération britannique. Donc, je vous contredis d'abord. Mbujima Sanji ? Non. En tout cas, les informations de notre possession font état de la carence à l'eau. Mais on avance quand même parce que vous disiez que lorsque vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez mis les Kassaïens, je vais dire, en confiance pour que ceux qui avaient quitté la province reviennent, si je ne reprends pas vos mots. Mais la plupart des Kassaïens ont quitté la province à cause de vous. Vous, écoutez, vous savez qu'il y a le mentor. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Je vais avancer. Est-ce que ce surnom vous dit quelque chose ? Jack Bauer. C'est comme ça qu'on vous appelle en Mbujimaï. Alors, Kikoutan, on l'appelle au sommet. Kameray, on l'appelle pacificateur. Kikoutan, on l'appelle le peuple d'abord. Votre chef de la majorité du UFC, on l'appelle Sissabidjoumbou. Vous, on vous surnomme Jack Bauer. Oui, mais Jack Bauer, si vous voyez le rôle qu'il joue dans les films, il est protecteur des États-Unis. Mais vous, vous ne vous n'avez pas été protecteur. Vous n'avez pas été protecteur. Je vous ai dit que je vais préserver ma population de Kameray-Safou. Merci beaucoup. Je suis le premier gouverneur qui fait partie de Kameray-Safou de ma province, alors que Kameray-Safou a commis des atrocités dans les deux provinces. Vous avez fait partie Kameray-Safou dans votre province, alors que sur terrain, au nom de votre surnom de Jack Bauer, lorsqu'il arrive, tout le monde fuit. Parce que personne ne sait ce qui pourra lui arriver. Plus populaire que moi, il n'y a pas. Allez, Alphonse Bocassan, je reprends la parole pour vous poser cette question. Vous dresser là une sorte de tableau un peu reluisant de ce qu'a été votre gestion, mais vous arrivez aussi d'avoir des regrets de quelque chose. Donc, vous n'avez pas été à la hauteur de réaliser, par exemple... Écoutez, je n'ai pas été à la hauteur de changer la mentalité de notre population. Un peu comme Kabila, votre chef de l'univers. Il a été une population virilente, capable de jeter les pierres à un candidat président en 2006, Kabila, qui vient en bouge-magne gratuitement. C'est ce que vous avez dit aussi à raconter un peu comme ça. Il n'y a plus de pierres avec des conséquences négatives de trois ans sans voir le président de la République. Donc, on a perdu le premier mandat de cinq ans, comme ça, à cause de cet acte-là. Et donc, ça a continué. Parce que voir le président de la République signifiait pour vous la solution à tous les problèmes de Kabila ? Oui, écoutez, c'est en quelque sorte une partie de problème. Vous voyez, quand les chefs arrivent, ils papent du doigt la situation, les problèmes de la population. C'est plus facile de trouver le choix. Le problème, s'il est allé, ça allait mieux. On a vu que les choses avaient commencé et étaient boostées. Donc, on voyait les avions partir, on entendait des choses. Mais nous-mêmes, on s'est battés par nous-mêmes, par nos efforts. Et pour avoir commis l'acte irresponsable. Et c'est un comportement qui continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai le regret de n'avoir pas changé la mentalité de la population. 12 ans, on se demande, il fallait combien de temps pour réussir ce fameux changement ? C'est la politique, donc la mauvaise compréhension de la politique. Mais si vous ne changez pas la mentalité de quelqu'un, comment vous pouvez transformer la... Sa société, sa vie. C'est un peu contradictoire. Écoutez, nous faisons notre devoir. Quand je suis dirigeant, je dois remplir mes obligations, quitte à la population de s'assumer. Vous savez qu'aujourd'hui, on vous dira, si on vous dit que j'ai construit le stade, moi, j'ai construit le stade, il y en a qui ne vont pas accepter. Tout simplement parce que je ne suis pas de leur... Justement, parlons de ce stade. C'est parmi vos joyaux que vous avez laissés aux Kassayens. Mais dites-nous, c'est vrai, on dit que l'état de la voirie laisse un peu à désirer. Mais aussi, le stade n'est pas achevé. Vous avez bénéficié des dons, des amis. Mais aujourd'hui, ce stade devient le joyau de la province. Mais on dit que la voie qui mène vers ce stade n'est pas en bon état. Écoutez, nous sommes... Quand vous faites une réalisation comme celle-là, il faut qu'on se dise la vérité. En République démocratique du Congo, il n'y a pas trois stades comme... Il n'y a le vôtre. Il n'y a pas. Je pourrais même vous dire que celui de Tepé Mazembe n'est pas comme le nôtre. Je sais de quoi je parle. Parce que chez nous, nous avons, aux alentours, nous ne sortons pas pour aller aux toilettes. Vous ne quittez pas les salles pour aller chercher à vous soulager. Vous avez les installations juste à côté. Donc, c'est différent. Vous avez le stade de Tepé Mazembe aujourd'hui. Le match s'y joue. Tout est bien. Il n'y a que la toiture qu'il faut poser. Qu'est-ce qu'il faut poser. Mais la voie qui mène vers le stade n'est pas en bon état. C'est un chantier. Donc, il y a le principe de la continuité de l'État. Je crois qu'on a fait notre part. Nous avions commencé à asphalter l'avenue. Nous sommes beaux. Nous nous sommes arrêtés au niveau de l'entrée du camp. Nous devions poursuivre les travaux jusqu'au stade Kassalabonzola. J'ai laissé les bitumes en stock, en Mboujumaï. Donc, ce sont les travaux qui devaient se poursuivre. Mais hélas, on a été appelé à d'autres charges. Nous avons été opérateurs économiques. Nous avons été gouverneurs de la ville. En même temps, vous étiez étudiant. Il semble que tous les corps professoraux étaient dans vos postes. Comment vous faisiez ? En même temps, étudiant. En même temps, vous avez gouverneur. En même temps, opérateur économique. Ce n'est pas contradictoire aussi, non ? Une telle question ne peut être posée que peut-être au Moyen-Âge. Et nous sommes dans un monde... C'est très important de vous le rappeler encore. Informatisé. Aujourd'hui, tout fonctionne. Vous pouvez être ici, vous suivez les cours aux États-Unis. Ce qui se faisait, vous étiez en Mboujumaï. En même temps, vous suivez... En même temps que nous parlons ici, on nous suit à travers le monde. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Vous suivez les cours par correspondance. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce que vous avez dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai été dans les auditoires. J'ai des collègues... Qui vous connaissent de nom ? Avec lesquels nous avons étudié, qui me connaissent de nom. Avec lesquels nous avons partagé les études. Écoutez, la vie académique. Donc, elle a été un plus pour moi. Un opérateur économique, sauf des exécutifs provincials. Président sponsor de Sanga Balindé. Comment vous vous prenez ? Ce n'est pas incompatible. Ah bon ? Donc, si j'ai les actions dans une société, si je suis actionnaire dans une société, ce n'est pas incompatible avec mon mandat de l'exécutif provincial. Tout fonctionne. Je sais faire la part des choses. J'essaie déléguer mes pouvoirs. Et j'essaie de suivre la gestion. Pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit. Mais il y a un autre problème. Parce que vous étiez à la fois gouverneur et opérateur économique. C'est que vous vous êtes servi de votre costume de gouverneur pour arracher, sinon ravir tous les diamants qui étaient attrapés à travers les différentes mines de Mboujumaï. On m'a dit même que vous aviez des services dans toutes les mines, au point que dès qu'une petite pierre est attrapée, c'est vous-même qui appelez celui qui l'a attrapé, lui demandant de vous rejoindre vite à la résidence. Vous savez, je vous ai parlé de la mentalité de la population. Chez nous, nous avons une opposition qui, quand elle vous fomente un mensonge, c'est difficile de vous en tirer dessus. Vous voulez dire qu'on a menti ? Je vais vous en donner quelques exemples. J'arrive en 2011. Je donne, on abat les vaches. On donne de la viande. On voit comment on abat les vaches. L'opposition voit que la population vient vers Mont. Écoutez, elle fomente une histoire. Que la viande que vous allez manger, chengoui, c'est une viande des albinos. Alors qu'il n'y a pas un albinos qui est mort, les albinos, l'association des albinos a fait une déclaration pour dire « Nous n'avons pas perdu un de nous ». Mais c'est un mensonge qui, jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il a fait manger aux gens la viande des albinos. Vous comprenez ? Un deuxième exemple. Je suis à la veille de la campagne électorale, en 2018. On m'apprend, un agent de renseignement m'a dit qu'il y a un mensonge qu'on a fait véhiculer auprès des chauffeurs taxi-motor. On leur a dit de dire que « Ngoï a dit que vous êtes les panneaux solaires ». Les panneaux solaires. Du coup, c'est parti. J'ai demandé à quelle occasion je l'ai dit. Donc, jusqu'ici à Kinshasa, Ngoï nous a insultés. Panneaux solaires, panneaux solaires, panneaux solaires. Vous comprenez ? Très bien. La même chose que le vol de pierre où Ngoï ravit les pierres, les diamants, il a les gens. C'est d'ailleurs parmi les choses qu'on fait que certaines personnes qui ont la province. Il y a un problème de gestion dans le monde du diamant. Quelqu'un qui tombe en faillite, facilement, il va dire « Ngoï a fait ceci, Ngoï a fait ceci. » Mais moi, je ne peux pas ravir un seul bien de quelqu'un. Je pense que ma pire à moi, quand elle avait été ravie. Celle de 1997 ? De 2000, oui. Elle a été ravie ici, au niveau de la présidence de la République. En tant que citoyen simple, je me suis battu pour la reprendre. J'ai fait quatre mois de combat. Et vous l'avez repris. On me l'avait reçu. Très bien, merci beaucoup. Et je ne peux pas accepter. Et je ne vois pas un Kassani, un Moulouba, qui peut accepter. Soit, soyez-en sûrs, Moulouba qui peut accepter, un simple gouverneur de la vie. Merci beaucoup. On va revenir à vous, à François Ngoï Kassanji. Il est temps peut-être de rappeler aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une édition spéciale sur le 12 ans de la gestion. C'est vrai qu'on a 40 minutes pour parler. 12 ans, c'est difficile. On va aborder peut-être les grands accès de ce qu'a été la gestion de l'ancien gouverneur de la province du Kassai oriental. Alphonse Ngoï Kassanji, qui est notre invité spécial, dans une co-présentation d'Élysée Odia, de Congo Web Télévision Haute Définition et de Sélé Kanangila. Avant de passer la parole à Élysée, pour la deuxième phase des questions, une dernière sur les diamants. D'ailleurs, on vous acquise, à tort ou à raison, d'avoir exploité, comment vous appelez ça, les diamants sur l'oubilanji, avec Vaudrague. Et vous n'avez pas payé de taxes à l'État. Et voilà, tout à l'heure, je parlais de cette histoire, des conflits d'intérêts en même temps exécutifs, en même temps opérateurs économiques. Qu'en dites-vous ? Nous payons les taxes. Nous payons régulièrement les taxes. Sur les diamants de l'oubilanji. Nous sommes sur l'oubilanji. Il y a des traces. Nous avons des traces. Là, il n'y a pas de problème. Nous payons les taxes. Certes, il peut y avoir, vous savez, le fonctionnement de nos services de recettes. Deux fois, on peut vous bombarder des taxes. Vous êtes en discussion et nous pouvons connaître ce problème. Mais nous les payons. Nous sommes en ordre avec la DGI, un quelques petits problèmes avec la DGRAD. Nous discutons cette année, nous discutons sur une facturation qu'on nous a envoyée. Très bien. Elisabeth ? En parlant de la traçabilité, vous êtes dispo pour un audit sur la gestion de votre passage à la tête de cette province. Vous serez dispo ? Écoutez, on nous audite chaque fois. Ce n'est pas un mot étrange. Je vous ai dit que nous sommes audités par l'inspection générale des finances. Chaque année. Quand c'est que ça se passe aujourd'hui à Kinshasa ? Vous voyez qu'il y a certains ministres qui sont sanctionnés. Vous êtes serreur, vous êtes calme. Non, mais ça s'est fait en Boujimaï. Chez moi, en 2010, mon ministre de Mines est tombé, était tombé, sous le coup d'une motion. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est du déjà vécu pour vous ? Il n'y a pas quelque chose d'étrange. Donc, c'est du vécu. Et écoutez, seulement maintenant, on en parle un peu avec beaucoup plus de publicité. Vous ne vous reprochez de rien dans la gestion de la province pendant ces deux années ? On dit que notre gestion a été saine. Et nous avons été, j'ai même, les édits de réduction des comptes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça dit. Un édit de réduction des comptes, c'est-à-dire que c'est passé... Vous n'avez pas cette question à la généraliste, vous n'avez pas à savoir si c'est un édit de réduction des comptes. Je ne sais pas. Mais peut-être... En tout cas, c'est un édit de réduction des comptes pour chaque année, cela veut dire que vous avez envoyé la gestion de votre compte ici, au niveau de la Cour des comptes. La Cour des comptes fait des évaluations, des études, ils présentent, ils émettent leurs constats. Ils retournent cet édit à l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale doit voter. Et quand on vote l'édit de réduction des comptes, c'est fini. On parle toujours de votre gestion, mais on ne peut pas parler du casse-là oriental sans parler de l'AMIBA. Dans quel état vous l'avez trouvé cette société ? D'abord, dans quel état vous l'avez trouvé ? Bien. Comme je l'ai dit, j'ai trouvé l'AMIBA morte. C'est l'été agonisante, achevée en 2008 avec la crise financière internationale. C'est parmi les handicaps qu'on a rencontrés dans notre gestion. On arrive comme ça, il y a crash et l'AMIBA, il est dans cet état-là. Heureusement. Heureusement qu'il y a eu les 5 millions de dollars. D'abord, 10 millions qui ont été dilapidés, donnés par le gouvernement de la République. Dilapidés par qui ? Écoutez, il y a les anciens gestionnaires, parce qu'ils ont dit qu'ils ont affecté une bonne partie de cet argent à la certification des réserves. Et vous les avez laissées faites ? Le gouverneur n'a pas un mot à dire. C'est une entreprise qui est marge de la gestion du ministère du Portefeuille. Donc le gouverneur... Vous êtes représentant des présidents de la République en province. On ne peut pas interférer dans cette situation-là. Donc l'AMIBA dépend du ministère du Portefeuille. Et aujourd'hui, il y a les 5 millions qui sont un prêt de la GECAMIL à l'AMIBA, qui ont permis l'acquisition des équipements... Bon, on a besoin d'un fonds de roulement pour démarrer les acquis. Mais largement quand même insuffisants par rapport aux défis auxquels doit faire l'AMIBA, un peu comme la GECAMIL. Est-ce qu'il ne faut pas penser à une décision, à une thérapeutique de choc, la liquidation ? Car au moins, pourquoi on n'est pas liquidé ? Ça ne vous est pas... Écoutez, j'ai du discours là, si vous voulez tenir à Mboujumaï, et je ne sais pas si vous pouvez... Alors, merci beaucoup Alphonse Mboujumaï. C'est l'AMIBA, c'est le symbole de la puissance économique de la province. Mais continuez de s'endetter quand même, sans résultat c'est... Alphonse Mboujumaï, je suis à vous, messieurs les députés nationaux, élit de la ville de Mboujumaï, élit sénateur, élit député provincial. J'adore le chiffre, c'est la partie technique de l'émission. Vous avez une feuille, vous avez un stylo. Dites-moi, combien d'écoles construites sous votre gestion ? 12 ans, à la tête de la province. Combien d'écoles ? 280. Ok. C'est pour les prestataires. Donc, 280 écoles. D'accord. C'est à vérifier. Équipées ? Primaire, secondaire, équipées. Équipées, construites, équipées. Très bien. Et maintenant, il y a une influence positive. Attendez, nous allons prendre la moyenne... Excusez-moi, je termine la série de questions. La moyenne de 200, vous avez dit, divisé par les 12 années passées à la tête de la province. Vous avez trouvé combien de kilomètres de bitume et vous en avez fait combien ? Vous laissez aujourd'hui combien de kilomètres de bitume ? J'ai trouvé en Bougoumaï pratiquement... Vous parlez de la province ou vous parlez de la ville d'Argent ? De la ville de Bougoumaï. Zéro, je peux dire... Zéro, je peux dire... Zéro, 2%. Je peux donner, je dis, un kilomètre et demi parce qu'il n'y avait qu'une petite partie du boulevard où il y avait une couche, une couche de bitume. C'était prévu de faire de bitume, mais ils ont placé seulement une couche, sans les accoter, etc. Moi, aujourd'hui, je laisse en Bougoumaï une ville avec une route 35 kilomètres de route asphaltée. Combien d'hôpitaux construisent ? Les hôpitaux, je ne peux pas vous donner exactement les chiffres, mais c'est approximativement... Est-ce qu'on peut avoir une idée sur chaque territoire ? Chaque territoire, combien de points, chaque... Au moins six hôpitaux construits à travers les territoires, dans tous les territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, la vie de quelqu'un en Bougoumaï, pour ne pas parler de la grande province du Kassaï-Oriental, la vie aujourd'hui va mieux qu'il y a 12 ans ? Effectivement, parce que si la vie n'allait pas mieux, on n'aurait pas les banques qui affluent. Une dizaine, ce n'est pas une mince affaire. On n'aurait pas cinq avions, au moins par jour, qui arrivent en Bougoumaï. On n'aurait pas les... Mais on n'aurait pas en bon état, le tarmac. Parce que vers le fond, là, ça posait toujours un problème. On a un souci avec le tarmac. Voilà. C'est aussi encore un chantier sur lequel nous avons travaillé. Nous avons obtenu le fonds pour la rénovation de notre aéroport. Et ça a été annoncé par la BAD l'année dernière. Donc en 2018, vers novembre, ça a été annoncé. Je pense que ça sera récupéré. Il y a le principe de continuité de l'État, mais ça sera récupéré par ceux qui viennent. Mais j'aimerais déjà le dire que l'aéroport sera rénové. Et aujourd'hui, si vous faites la route de Kinshasa-Bandundou, vous verrez que c'est une route qui a été asphaltée très longtemps, nationalement. Mais vous trouverez très peu de remorques, camions-remorques, même pas. Donc qui viennent de Bandundou ou qui viennent de Kinshasa vers Bandundou. Mais en Bougoumaï, vous verrez camions-remorques, remorques qui viennent, ainsi de suite. Ça montre la puissance de notre économie, l'avancement de notre économie. C'est le Caneguila. C'est le Caneguila pour vous illustrer. C'est le Caneguila. Alors, honorable député, mais je ne suis toujours pas convaincu. Moi, j'ai l'impression que vous nous avez amené votre discours politique. Parce que ce que vous nous dites sur ce plateau, des fois, est tout de suite contredit par la réalité en Bougoumaï. Je suis en Bougoumaï maintenant. La seule route qui est mieux réhabilitée s'appelle le boulevard Laurent-Désiré-Kabila. C'est la seule bonne route qui est réhabilitée en Bougoumaï. La deuxième route s'appelle Kalogi, que vous avez réhabilitée du rond Pemba-Koua-Dianga. Et vous êtes arrêté au rond Point Koyidro. Lorsque vous dépassez Koyidro jusqu'à Bipemba-Laba, il n'y a rien. Répondez directement. Je vous réponds en disant que l'avenue Kalogi a été réhabilitée de Rof-Kongo au rond Point de l'Étoile. L'avenue de l'université qui était coupée en deux. Vous n'avez pas partie de l'avenue Kalogi, la partie comprise entre Koyidro et... C'est là où j'en arrive. Il y a un ravin au-delà de l'avenue Kalogi, le ravin appelé Mbalawachiton. Pour lequel vous aviez perçu 1,5 million de dollars et vous n'en avez dépensé que 200 000 pour la construction. Il faut être malade. Bon, les gens qui ne sont pas du domaine... C'est ce qu'ils nous disent, bien sûr. Je vous dis ceci. Écoutez la vérité. Je souhaiterais des mauvaises fois. Je suis malade, hein ? Il faut être malade. Des mauvaises fois, peut-être. Des mauvaises fois. Vous êtes en l'état ? Parfois, il y a des malades. Il faut accepter. Il ne faut pas dire ça. Je vous dis ceci. C'est que ce ravin a commencé en 1987. Et du coup, le président Mobut avait confié le marché de ce ravin à la société Safricasse. Nous apprenons que la société avait perçu 10 millions de dollars pour réhabiliter Mbalawachiton. Qu'est-ce que nous, nous avons trouvé ? On a trouvé que les vestiges des engins emportés par les eaux de Mbalawachitolo. Avant de commencer les travaux, j'avais contacté l'entreprise CREC8. Ils ont fait des évaluations. Ils avaient trouvé que pour remettre la route, construire le pont sur Mbalawachitolo et restaurer le trafic, il fallait dépenser 15 millions de dollars. J'ai trouvé qu'on ne pouvait pas avoir la possibilité d'avoir les 15 millions de dollars. Il fallait des solutions locales. C'est ainsi que j'ai pris l'entreprise, l'OVD, qui a travaillé en régie. Et aujourd'hui, 1,5 million ne représente rien par rapport aux 15 millions. Et si c'était plus facile que ça, tous les autres gouverneurs qui nous ont précédés auraient osé piétiner, même voir Mbalawachitolo. L'est le 40e gouverneur ? 33e gouverneur. 33e gouverneur. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même prendre certains textos de téléspectateurs. Bonjour Kiosque. L'honorable, c'est-à-dire, on s'adresse à vous, hein. L'honorable a le soutien de tous les dragomanes, de l'humain, comme il est maintenant à Tinshasa, à cause de la couleur rouge jaune. Ah, ça, on s'adresse à vous. Merci beaucoup. Voilà, alors, il y a des questions aussi très compliquées pour vous. Maître Kalongi, M. Ndk Sanji, il n'a rien fait. Il a transformé les cachots de l'AMR comme son cachot privé. Vous pouvez noter, hein. Comment un gouverneur qui vient à peine de finir son mandat ne soit pas en mesure de donner avec précision et exactitude ses montants de rétrocession ? Mais c'est Paul Bola. Le montant exact. Vous venez à peine de finir votre gestion. Le montant exact en termes de rétrocession. Je suis désolé d'entendre M. Ndk Sanji narrer ce genre d'histoire. C'est un monsieur qui nous avait dit qu'il était venu au Kassaï pour faire aimer Kabila et son PPRD, des grès ou des forces. Pas pour faire avancer la province. Lorsqu'il parle de l'exode, pourquoi Ogui avait fou, Sylvamabanga et tant d'autres ? Ça vous dit quelque chose, Sylvamabanga ? Est-ce que vous avez dit une fois que vous n'étiez pas venu à la tête de la province pour faire avancer la province, simplement pour faire aimer Kabila ? Parce que vous l'avez sauvé quand il avait essuyé des coups de pierre en 2006 pendant la campagne électorale. Je remercie les fanatiques de Rouge et Or, de Bilima, pour leur soutien. Je suis là, nous allons essayer de relever cette équipe, ce sont nos couleurs. Moi aussi je soutiens cette équipe. Les cachots de l'année transformés en cachots privés ou quoi que ce soit, nous sommes la seule province où, quand on a commencé à libérer les prisonniers politiques, où il n'y a pas eu un seul prisonnier politique. Ça appartient au mensonge habituel de nos amis de cette opposition dont j'ai parlé. Donc, chez nous, il n'y a pas eu un seul prisonnier politique. Dans toutes les provinces, dans les cachots, dans les provinces, les prisonniers politiques, vous avez vu avec l'ordonnance du chef de l'État. Mais chez nous, il n'y en avait pas. Les actitudes en situation de la rétrocession. La rétrocession, j'ai dit, comment elle n'a pas suivi ? Parce que j'étais très clair, nous avons commencé avec 45 millions, nous avons atteint 400 et maintenant nous chutons par 160 millions, 160 000 dollars. C'est ce qui fait 264 millions. Dernière question, Sylvain Mabala. Sur l'exode, notre ami Ogui était parti, il était candidat comme moi en 2007. Il a raté l'élection et il n'a pas supporté de rester, il n'a pas supporté son échec. C'est ce qui l'a amené à quitter la province. Moi, je suis allé le voir, c'est moi qui avais gagné, je suis allé le voir, il était le perdant. Je suis allé le voir, lui n'a pas supporté, il est parti. Sylvain, il est toujours en Mouzumaï, il n'a jamais quitté la province. Sylvain Mabala. Donc, ça fait partie des mensonges habituels. Donc, ça, ça ne me suit pas. Très bien. Merci beaucoup, M. Alphonse Sengou et Kastanji. On va terminer cette émission, deux minutes. Est-ce que vous avez encore des ambitions de briguer le gouvernement prochainement ou est-ce que vous avez encore le goût de retourner et diriger votre province ? Pour le moment, écoutez, j'ai fait 12 ans comme gouverneur de province. Ce n'est pas facile de diriger. Parfois, une bonne partie de la population est hostile. Parce que vous voyez, quand vous les entendez parler, ce n'est pas le problème de gestion, c'est un problème d'appartenance politique. Donc, les couleurs politiques font les dirigeants. Et moi, j'ai fait 12 ans, j'ai fait ma part. La population m'a confié une mission de la défendre à l'Assemblée nationale. Je crois que ce que je fais maintenant, j'apprécie. Et chemin faisant, je suis un homme politique. Donc, je serai pragmatique avec l'actualité. Voilà. C'est les dernières questions. On aura deux petites questions parce qu'on n'a plus le temps. La première, je reviens un peu à la gestion de l'AMIBA. Vous et moi, savons que la source financière de l'AMIBA n'était pas que sa production. C'était aussi les biens de l'AMIBA, notamment ses maisons. Vous, personnellement, avez habité dans une résidence appartenant à l'AMIBA. Vous aviez payé l'argent ? Tout comme la résidence du chef de l'État aussi appartient à l'AMIBA. Est-ce que vous avez payé ? Écoutez, les dossiers entre l'AMIBA et la province sont complexes. Les questions entre l'AMIBA et la province sont complexes. La complexité réside en ceci. L'une doit à l'autre. Comme vous, maintenant, vous devez à l'AMIBA 50 millions de dollars, selon les informations de notre possession. Mais si nous avons 50 millions de dollars à l'AMIBA, l'AMIBA 250 millions de dollars à la province. Donc, c'est l'AMIBA qui doit plus à la province. Parce que l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur les concessions minières, la rédévence minière, elle ne paie jamais la rédévence à la province. Écoutez, c'est un dossier complexe. Et les autres, il y a terminé. C'est vraiment ma dernière question. Juste savoir les relations actuelles entre Ngoïka Sanji et l'actuel président de la République. Parce qu'on sait que pendant la campagne, c'était peu relisante. Comment ça se passe avec l'actuel président ? Écoutez, moi, le président de la République, son excellence Félix Antoine, qui s'était dit, il est le père de la nation. Vous regrettez certains mots, certaines attitudes ? Dont je suis administré. Et donc, c'est pour la toute première fois qu'on a un président ressortissant de la région du centre. Donc, de ma province. Ça fait ma joie. Mais vous l'avez sérieusement combattu ? Vous regrettez certaines attitudes ? Non, mais écoutez, j'appartiens à une famille politique. qui se battait pour conserver le pouvoir. Et lui, se battait pour arracher le pouvoir. Et il a gagné. Et donc, la loi de la démocratie oblige que celui qui gagne, il devient le père de tout le monde. Il ne doit pas indexer les autres. Vous espérez travailler avec lui ? Il n'y a pas de bon. Si je suis appelé à travailler avec lui, je suis disponible. Pas de problème. Merci beaucoup. C'était le mot d'Afonso Ngoïka Sanji, 12 ans à la tête de la grande province du Kassaï oriental, mais aussi le Kassaï démembré, commissaire spécial, en même temps, élu député provincial, député national. Cette émission prend fin. Merci à Élisée. Merci à Céline Canagila. Monsieur Alfonso Ngoïka Sanji, on va vous libérer tout à l'heure. Vous avez été cité dans un dossier, c'est vrai qu'on ne va pas revenir sur ça, les tendres, un parti touche à sa fin, par un rapport de GED comme parmi les gouverneurs bourreaux de la presse. Bon, un rapport, je l'appelle mensonger, parce qu'ils ont indexé un de mes collaborateurs, deux de mes collaborateurs, Vincent et Vicky, qui étaient cités. Citeau de V, Vincent et Vicky. Vincent et Vicky. Et donc, ils ont démenti aussitôt. Vous comprenez qu'il y a certaines organisations qui œuvraient pour l'opposition, pour attaquer le pouvoir et bénéficier le fonds. Parce que pour avoir le fonds, il fallait attaquer le pouvoir. C'est comme ça que j'ai qualifié GED. Très bien. Vous allez rentrer chez vous à l'Assemblée nationale. Vous allez me saluer, votre confrère, collègue et désir d'amour. Je les saluerai, il n'y a pas de problème. Sinon, vous dites quelque chose ? Ça me dit quelque chose. C'est un journaliste. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes. Je n'ai pas apprécié la manière dont j'étais calomnié à travers son émission. Vous savez que quand vous suivez l'honneur et la réputation de quelqu'un, pour rattraper cela, ce n'est pas facile. C'est parti à travers le monde. Comme si moi, j'étais criminel. Je pouvais tuer quelqu'un à cause d'un diamant. Ce n'est pas un oui-cassage. Ça vous fait quoi que l'on vous cite dans le dossier des diamants, toujours ? Le diamant, vous, je vous prends votre diamant et après, vous quittez les affaires pour venir en politique. Qu'est-ce que vous avez gagné en quittant les affaires pour venir en politique ? En termes de gains, en termes, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous avez gagné ? Moi, je vous dirais que je conseillerais aux opérateurs économiques de ne pas venir en politique. Pourquoi ? Vous avez été déçu par la politique ? Non. En politique, un bon politicien, c'est comme un des présidents américains disait, on ne peut pas être politicien. Si vous terminez votre mandat, vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Non. Un bon politicien, il termine son mandat, il a servi le peuple. Et pourtant, vous avez un empire immobilier à travers la vie de Kinshasa, ici. Je suis opérateur économique de vieille date. Donc, je ne date pas d'aujourd'hui. Vers les années 98, déjà, j'ai compté... Pourquoi on vous cite dans les dossiers de diamants Sengolka-Sangika ? Quand il y a un grand diamant, Sengolka-Sangika... Parce que le seul qui est sorti, qui a été visible, qui a eu une... Vous ne vous rapprochez de rien, en tout cas ? Rien du tout. Même la population sait que je suis de bon cœur. Merci beaucoup. C'est tout simplement une campagne politique, une campagne tendant à ternir l'image de marque de quelqu'un. Merci beaucoup, Alphonse Bacassens. Merci beaucoup pour m'avoir eu sur votre émission. Très bien. J'espère que c'est la première et non la dernière. On se retrouvera peut-être. Nous allons faire les debriefings avec des amis et revenir sur d'autres questions lors de nos prochaines émissions. Sans balader, ni la CAF, ni la Ligue des champions. C'est la conséquence face de la politique. Il faut mettre ça aussi dans les bilans négatifs que vous laissez pour la saison. Vous savez, quand on met la politique dans le sport, on mélange, les conséquences sont celles-là. Qui avait mis cette politique dans le sport ? Je vous ai dit qu'une bonne partie de la population a confondu le sport et la politique. Parce que quand on est arrivé à la campagne électorale, les fanatiques ont abandonné leur équipe. Voilà pourquoi vous voulez abandonner l'équipe aussi. C'est ce qu'on apprend. Vous voulez abandonner l'équipe. On n'a pas encore levé cette option. Mais c'est en réflexion. C'est dans l'observation. Merci beaucoup. Madame, c'est complètement terminé pour cette édition spéciale. Nous recevions pour vous Alphonse Bacassens-Ju, ancien gouverneur de la province du Kassai-Oriental. 12 ans à la tête. L'heure était donc au bilan ce jeudi. Face aux professionnels des médias, Élisée Oudia, Elisilé et Cananguila, M. Alphonse Bacassens. Je vous remercie et au revoir. Allez, vous allez vous faire accompagner par Élisée Oudia. Au revoir et à la prochaine. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Je vous retrouve demain pour le dernier kiosque de la semaine. Au revoir.